Je suis là, cet après-midi, après juste la prière de vendredi, vous demandez, à travers vous demandez, posez la question à M. Baouri avant de m'attaquer aux trois principaux partis politiques. La première question, c'est de savoir pourquoi M. Baouri n'a pas rencontré Sia Kabari, Lassana Kuaté, Ousmane Kabari, ou bien ils n'ont pas accepté son invitation, qu'il nous explique, parce qu'on lui a même posé la question de savoir est-ce qu'il doit rencontrer tout le monde, il a dit oui, toute la classe politique. Nous avons vu sa rencontre avec certains partis politiques, mais ce que nous demandons, pourquoi Ousmane Kabari n'a pas été rencontré, parce que les mensonges, ce que nous avons signalé, longuement dénoncé, commencent à sortir petit à petit, parce que c'est ça aussi la vérité. Ce qui se passe entre eux-là n'intéresse personne, surtout moi, ça ne m'intéresse pas. Mais le problème qui est là, pourquoi M. Baouri n'a pas rencontré Ousmane Kabari, surtout Lassana Kuaté, parce qu'ils étaient ensemble. dans le même groupe. Ils étaient là en train de nous retarder, en train de montrer à la communauté internationale que toute la classe politique était d'accord avec l'option de 36 mois au départ. après l'option de 24 mois. Maintenant, aujourd'hui, ça sent très bien que tel n'est pas le cas où ce ne sera pas comme ça. C'est ce que nous avons dit, la Tata Baré. Nous avons dit que parmi ce groupe-là, il y a certaines personnes à différents objectifs. Dans ce groupe-là, il y a des personnes très bien renseignées, très bien informées. à des moments, à travers leur attitude, ils montreront qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne vont pas communiquer. Nous, nous avons montré ce que nous voulons pour ce pays-là, devant tout le monde, sans jeu de cache-cache. Nous avons dit que nous voulons le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Certains nous ont dit ici, les grands intellectuels, ceux qui sont allés à l'école, les plus grands intellectuels, parce que c'est eux, qu'il faut accepter une transition apaisée. Il faut accepter, aller avec intelligence, avec le CNRD. Lors des différentes rencontres avec la communauté internationale, les grands intellectuels-là, eux-là, qui sont intellectuels-là, ils ont fait croire au monde entier que nous ne voulons pas la paix pour ce pays, que ce sont nos partis politiques qui veulent que la transition soit au retard. Nous sommes à la base de tout. C'était au départ. Pourquoi, aujourd'hui, vous rejoignez le groupe et vous faites semblant ? Vous savez très bien qu'on avait raison. Nous, nous avons vu venir ces actes-là, ces comportements depuis. Nous connaissons la mentalité du petit, quelqu'un qui ne s'est pas gêné. D'attaquer son bienfaiteur, quelqu'un qui ne s'est pas gêné. Dès le départ, être en contradiction avec toutes ces déclarations. Quelqu'un, dès le départ, a décidé de vider à gauche avec toutes les décisions prises. Quand vous voyez une telle personne comme ça, pourquoi vous avez accepté de continuer à tromper ? Pourquoi ? Aujourd'hui, le poste qui était le plus convoité ici, c'était le poste du chef du gouvernement. Nous le savons très bien. Ce n'est pas parce qu'il y avait de l'argent, non. C'est à cause du budget de souveraineté qui avoisine les 80 à 87 milliards de francs guillemets. Le budget de souveraineté de la primature, c'est-à-dire le budget personnel du chef du gouvernement. Son argent presque. Nous avons vu ici un patron de la CRIEF demander à Docteur Casso de justifier ça. Le budget de souveraineté de la primature, de le justifier. Ma chérie à moi, Kadiatu Bangura, Bagafote, comment vas-tu Kadiatu ? Boa Kadiatu Lonoaï. Merci, bonjour mon autre grand frère. Diabisto Diabis, salut mon frère, comment vas-tu ? Parce que le poste le plus convoité, il est là, c'est cette primature. A cause de son budget de souveraineté, c'est tout hein. C'est tout, sinon. Tous les principaux projets, toutes les principales activités sont gérées par deux personnes. Surtout une seule personne. C'est Diabis a quitté. Les mines. Les premières recettes, les dernières recettes du CNRD, ce sont les mines guinéennes aujourd'hui. Il n'y a pas d'entrée portuaire. Donc, comme vous n'avez pas obtenu ce poste, parce que Makale, qui voulait ce poste, il n'a pas obtenu. L'ancienne recueillité, qui voulait ce poste, il n'a pas obtenu. Siya Kabbali, qui voulait ce poste, il n'a pas obtenu. Ousmane Kabbal, qui voulait être le candidat, il n'a pas obtenu. Aujourd'hui, vous boudez la rencontre. C'est-à-dire, vous boudez, vous boudez, vous refusez de rencontrer Baouri. Et qu'est-ce que vous dites ? Que Baouri n'a rien à vous dire. Alors là, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je sors et je dénonce votre comportement. M. Ousmane Kabbal, quand vous dites que Baouri n'a rien à vous donner comme information, que Baouri n'a rien à vous donner comme information, moi, je me demande, alors, pourquoi vous nous avez bervé ? Vous avez trompé ce peuple ? Pourquoi vous avez refusé, dès le départ, de se ranger derrière ses principaux partis politiques, les partis sérieux ? L'IFDG, le RPG et l'IFR. Pourquoi dès le départ ? Pour former un bloc. Bana Bana, comment vas-tu champion ? Pourquoi vous avez refusé ? Salut Keïta, mon dément, Salamini. Ibrahim Banoi, bon bander à toi, mon frère. Pourquoi dès le départ, vous avez refusé ? Kapi, alaikum salam, comment vas-tu ? Pourquoi dès le départ ? Et nous voici aujourd'hui. On ne peut pas dire à la case de départ, hein, en retard. Parce que si on avait commencé à mettre les institutions dès le départ, à parler d'élection du calendrier électorat, on serait aujourd'hui dans un autre domaine. Mais non seulement, vous avez refusé, d'abord au départ, vous ne voulez même pas qu'on parle d'élection. Vous n'avez jamais voulu qu'on parle d'élection. Jamais. Qu'est-ce que vous avez voulu ? Mon beau, salut, grand frère. Big respect toi, Gaston Kabade depuis Australie. Respect toi, Antara. Mon beau, Ali, comment vas-tu ? Vous avez refusé dès le départ. C'est aujourd'hui, vous faites la morale. Ou vous expliquez au Guinée. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous nous prenez comme des bêtes, comme des gens qui ne sont pas là à l'école. Oui, c'est vrai. Benete, benete, foligné. Pourquoi aujourd'hui, que ce monsieur Baouri là, n'a rien à vous dire ? Pourquoi ? Ou bien, c'est parce que vous avez écouté son discours, son plan. Baouri a raison. Qui a nommé Baouri ? Auriez-vous ? Est-ce que vous pouvez regarder Dumbuya et dire le contraire ? Je travaillerai pour toi. Je ferai ce que tu m'as demandé. Hein ? Est-ce que vous aurez dit le contraire ? Bill Condeur, comment vas-tu ? Vous aurez dit le contraire ? Baouri est dans la logique. Baouri est dans la ligne du Séné. Ce qu'il a dit, c'est normal. C'est son employeur. C'est Dumbuya qui l'a employé. Aujourd'hui, il ne vous a pas rencontré. C'est une question. Ou bien, il n'a pas envoie de demande. Parce qu'il partait qu'il n'a même pas sollicité rencontrer Lansara Puyaté. Je me demande pourquoi il n'a même pas sollicité rencontrer Lansara Puyaté. Il y a eu des différends depuis tant. Parce que le différent qui est entre Baouri et Lansara Puyaté, c'est depuis le temps de votre regroupement autour de l'IFDG contre Alpha Condé. Il y a eu des différends entre Baouri qui étaient au départ avec Selou. C'est là-bas que ça a commencé. Si vous ne faites pas confiance. Et ce qui me fait rire, c'est quand vous vous traitez Baouri de traître que Baouri vous a trahis. Parce que c'est ce que les partisans de Siaka et Ousmane disent que Baouri les a trahis. Baouri n'a pas trahis. Sauf qu'il est plus intelligent que vous. Il est plus intelligent que vous. C'est ça le problème. Nous vous demandons, parce que ce retard aujourd'hui. Nous n'avons même pas une situation en vue. Qui est à la base ? C'est vous ? Ceux qui sont garçons dans ce pays là, qui osent la vérité là, sont en prison. Ceux qui osent affronter le mal, sont en prison. Ceux qui sont pour la vérité, sont en prison. Pourquoi vous avez refusé de nous aider ? Lorsqu'on présentait, on montrait, même les médias montraient ces multitudes de détournements. Pourquoi vous n'étiez pas là pour supporter ça ? Lorsqu'on parlait, les médias là, les médias parlaient de détournement. Les médias, parce qu'ils prennent des informations, elles sont des informations vérifiables de corruption, de détournement. Je n'ai jamais vu l'Ansela Kouyak te condamner cela. Je n'ai jamais vu Siak Abari, le donneur de l'essence, condamner cela. Je n'ai jamais vu Ousmane Kaba, même Ousmane Kaba, qui évitait même de commenter, parce qu'il sait qu'il est très bien impliqué dans les affaires comme ça. Comment vas-tu ? Les enfants, respect à vous. C'est maintenant là, vous voulez nous faire la morale ? C'est maintenant là, vous voulez nous montrer que... Mais, expliquez cela à vos partisans. Quand nous disons que vous n'avez pas de base électorale, quand nous nous disons ici que vous avez voulu profiter du RPG, la popularité, la base électorale du RPG, j'ai vu Siak Abari au départ, juste après le coup d'État. Il a fait nommer son jeune frère, ministre de l'Agriculture, qui est venu dire aux gens tout récemment là, qu'il avait le deuxième budget du gouvernement, depuis le début de la transition. Son jeune frère l'avait dit ici, qu'il avait le deuxième budget... Lui, il avait le deuxième budget du gouvernement du CNRG, et la Guinée crève de faim. Ce n'est pas moi qui ai dit, lors de la passation de service, il a dit devant tout le monde, avec le second budget, parce que le premier budget du CNRG, c'est le ministère de la Défense. Le second budget, c'est l'agriculture. Donc toi, tu as le second budget d'un gouvernement, et la Guinée crève. La Guinée crève. Les Guinéens crèvent. Le sac de riz à 450, ça s'est négocié entre 450 et 500 000. Il n'y a pas d'oignons, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de darnets. Même les darnets de première nécessité n'ont nulle part. Et qu'est-ce que vous avez dit au Guinée ? De changer d'alimentation. C'était la réponse. Et lui, si à Kabari, avait entamé des tournées à l'intérieur, il n'a pas fait sa tournée dans la base de l'UFDG. Non, dans la base des autres mains, dans nos bases, en Haute-Guinée. Vous connaissez la suite. Des petits villages en petits villages. Je m'attendais qu'ils demandent à tout Kankan de sortir, on allait voir ça. Je suis fier de demander comment vas-tu Konateke. Respecte-toi. Bon Ramadan à toi. Aujourd'hui là, je ne sais pas si c'est Baori qui refuse de vous recevoir, ou que c'est Baori qui refuse de vous rencontrer, parce que le problème est que, c'est ce que nous nous avons dit. Tout ce que Doumbouya veut là, c'est le RPG, c'est l'UFDG et l'IFR. Si Doumbouya avait les trois partis politiques, ou bien les gens n'ont pas poussé Doumbouya contre ces partis politiques, Wallah, on n'en serait pas là. La Guinée aurait passé autre chose aujourd'hui. s'il avait commencé à demander pardon, à son excellence le professeur Faconde. Il avait commencé par ça, à demander pardon, et puis approcher les principaux partis, discuter avec eux, sans écouter ces Vaoriens, ces bons alliés là. Wallah, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. mais il fallait écouter des Vaoriens. Merci beaucoup, ma cousine. Bon vendredi à toi, Maria. Il fallait écouter des personnes qui se disaient, voilà, c'est l'occasion ou jamais d'être président. L'occasion ou jamais d'être le candidat des militaires. L'occasion ou jamais d'être le candidat des militaires. L'occasion ou jamais d'être le Doumbouya dit qu'il ne va pas se planter. Donc hop, je profite. Et votre qualité première, c'est dénigrer le RPG, dénigrer nos cadres, vendre nos cadres et puis mentir sur nos cadres. Lorsqu'ils ont pris, car ils l'ont mis en prison, on dit non, ce n'est pas réglé. Si tu ne prends pas son second maître en prison, si un reste dehors, le RPG restera vivant et fort. Quand vous ramassez toutes ces personnes, vous les mettez en prison, le RPG devient très très fort derrière ces personnes et derrière son président. Aujourd'hui là, nous sommes, il y a des bonariens, des voliens, des escrocs qui sont arrivés tout récemment là, par-ci, par-là, par le monde de la France, des Etats-Unis et autres, qui sont très populaires. C'est nous qui avons donné la popularité à ces individus. C'est nous qui avons donné le RPG. C'est le RPG qui vous a employé. C'est le RPG qui vous a fait travailler. C'est le RPG qui vous a rendu ministre, gouverneur, préfet. C'est les titres-là qui vous ont rendus populaires parce que quand un gouverneur, quelqu'un est venu s'accrocher au RPG, vous l'a aidé, le poste à Fakonde. Excusez-moi, je vais aider un peu d'alarme. Excusez-moi, ne répondez pas aux gens, s'il vous plaît. Le RPG a eu pitié, mais le RPG a voulu être rassembleur. Le RPG, c'est le poste à Fakonde. Je vais travailler avec tout le monde. Mon projet est un très bon projet. Je ne donne pas le nom de la RPG seulement. Lorsque nous allons réussir, qu'on dise derrière moi ou devant moi que nous avons réussi tous à faire avancer la Guinée. Voilà pour qu'Alfa Fakonde vous a approché. Il vous a nommé gouverneur, préfet, ministre, autre, directeur de cabinet, DAF et autres, en récompense aujourd'hui quand vous n'avez pas pu remettre le RPG à Doumbouya. Et puis, c'est vous, c'est vous aujourd'hui qui décide carrément de s'attaquer à la structure du RPG adaptant les uns et les autres pour les donner des postes. Vous allez échouer encore. En attendant, nous demandons à l'Ansanakuyati qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question. Il y a quoi entre Baouriez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez fait croire au Guinée ici, là, que vous êtes les vrais partis politiques. Parce que moi, j'ai entendu quelqu'un dire que l'essentiel des partis politiques, c'était la sortie d'une rencontre, hein. C'était toi, l'Ansanakuyati même, que l'essentiel des partis politiques se trouve ici, que le reste qui sont en dehors, vous allez, ils vont vous rejoindre. Voilà. C'était la phrase. Qu'ils vont vous rejoindre. Ça dit ça, c'était le RPG, c'était l'IFDG, c'était l'IFR. Ça dit, c'était vous les principaux partis politiques et les autres là vont vous rejoindre. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah, on vous met de côté, on est à la recherche du RPG, à la recherche de l'IFDG et de l'IFR. C'est que nous avons gagné. Nous avons gagné. Mon grand-père à moi, je ne resse pas à toi. Nous avons gagné. Est-ce que c'est la faute du RPG si aujourd'hui vous n'êtes plus écouté? Depuis longtemps, j'ai l'assigné dans tous mes directeurs. Dumbuya avait un nez sur toi. Il t'apprécie. Parce que tu t'es approché du Diamine. Toi, créateur, lorsqu'on a compris, les forces spéciales ont compris que tu es trop, trop, trop poste du Diamine, ou bien que tu es trop à cocher du Diamine, ils ont compris que certainement tu as des options. Si tu n'es pas choisi comme candidat du CNRD, tu peux pousser du Diamine. en le garantissant des couvertures en France et puis prendre le petit lors d'un coup d'État. C'est les deux. C'est comme ça que les forces spéciales se sont dit. Dumbuya même t'a jamais apprécié. Il a toujours dit que tu es un lâche. Celui qui l'a dit pas moi. Celui qui l'a dit pas moi, il dit que tu n'es pas une personne. Quand un Vaurien, un malfaiteur, c'est-à-dire un traître, dit à l'assassant de la sécurité qu'il est traître, c'est un Vaurien, là je me demande entre vous deux qui on peut classer le premier. Entre Dumbuya et toi, dans la sécurité, qui on peut placer comme premier traître. Parce que tu as fait la campagne avec nous. Tu as fait la campagne avec nous. Tu étais avec nous. Tu étais au sommet des voitures avec le poste Safakonde. Toutes les voitures, tu étais tout à côté de la campagne parce que tu avais vu le monsieur. Dumbuya n'a jamais été invité mon frère. Dumbuya n'a jamais été invité. Pour une investiture là, tu peux toi-même te demander à partir. Voilà. L'ambassade peut demander au protocole. C'est l'ambassade qui demande au protocole. Depuis que Matissa est là, pourquoi il ne s'est pas déplacé pour aller au Seringal ? Laissez tomber ça. Je ne fais même pas débat sur ça. Dumbuya, l'essentiel pour nous, il est arrivé aux Etats-Unis. Vous avez vu qu'il n'était pas invité. Ils nous ont dit qu'il a été invité. Il n'a pas été invité. C'est le droit de chacun de demander si je peux participer à ta cérémonie. Et ça, c'est différent de l'invitation. Ça, c'est différent d'une invitation. Tu peux demander à participer. Voilà. Et c'est vrai. Voilà. Tu peux demander. Même lorsque les événements sont passés ici, aux Nations Unies, que les gens ont su qu'on avait raison. Il n'a jamais été invité. Même l'investiture du président Erdogan, il n'a jamais été invité. C'est lui qui a demandé à participer. Et on ne peut pas te dire de ne pas participer. C'est pas. C'est méchant. Avant tout, nous sommes des pays frais. Lui, il veut tout s'afficher. Moi, je vous ai dit, même s'il va à Jakarta, l'essentiel, là, c'est en Guinée. L'essentiel, là, c'est en Guinée. Mais je sais que les Guinéens vont se faire entendre là-bas. Il veut aller Pagayan. Il veut aller Pagayan au Sénégal parce que les Guinéens vont le réserver leur accueil extra-ordre. Ce que nous avons fait, ce sera trop petit. Laissez tomber. Il risque de faire aller retour. C'est-à-dire qu'il va directement dans la salle et puis c'est le tour. On met ça de côté. Je voudrais... Vous avez vu ça aujourd'hui. Charouette refuse de signer. le procès verbal de passation de service. Et en contrepartie, vous avez vu, hein, tellement qu'on aime créer des problèmes aux gens ici. Le ministre de la Justice demande où se trouvent les 15 véhicules. Des 15 véhicules. On parle de 15 véhicules. Et chaque véhicule coûte entre 500 et 600 millions de francs Guinée. Imaginez-vous 15 véhicules. 10. 15 véhicules qui ont été accordés, donnés à la Cour suprême. Ils ne sont pas arrivés à bord. Qui a pris ces véhicules ? Voilà, la Kiev ne va pas parler. Nous, nous sommes les voleurs. Je l'ai tout le temps dit. C'est nous. C'est nous. Ander les sondis. Excusez-moi. Je vais déplacer un peu la voiture. Excusez-moi. Une minute. Je vais déplacer la voiture. Il y a le soleil qui me fatigue là. Je suis parqué là. Je viens de la prière. Non. Non. Voilà. Non, ça ne marche pas. Permettez-moi. Donc, comme Charles Wright n'a pas accepté de signer le procès verbal de passation de service, qu'est-ce que nous entendons ? Ce que nous avons vu, le document est là-bas. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, un autre caméra. Donc, comment comme Charles Wright comme Charles Wright n'a pas accepté de signer le procès verbal, qu'est-ce qu'on s'en va demander ? Voilà. Voilà, ici, on demande, le nouveau ministre, le nouveau ministre la demande où sont passés les 15 véhicules donnés à la Cour suprême. Il paraîtrait que c'est Louis Charles Wright qui avait signé le procès verbal de réception de ces voitures. C'est lui qui avait reçu les voitures. ces 15 véhicules-là ne sont jamais arrivés à la Cour suprême. Donc, je ne rentre pas dans ces détails ou dans ces débats. Je prends cet exemple, c'est par rapport à nos prisonniers, les prisonniers politiques. nous avons nos prisonniers politiques. Devant le monde entier, vous irez partout chercher, vous n'aurez jamais de traces. Jusque-là, nous sommes comme ça. En 22 mois, Kassori, Damaro, Docteur Ghané, jusque-là, nous sommes comme ça. Ils n'ont jamais trouvé de preuves. Je me rappelle qu'un juge forestier, je tiens son nom, disait que Ghané a 100 étages. En Guinée, 100 étages. Jusqu'à ce jour-là, ils n'ont pas trouvé un étage. Je me rappelle, on dit qu'Kassori a pris les 45 millions de dollars donnés par la communauté internationale pour le financement des petits projets. C'est la même communauté internationale, la communauté financière qui est venue dire qu'ils n'ont jamais remis de l'argent. Ils ont eu ce document qu'ils n'ont jamais investi. Amaru Damaro, voilà, dans sa courrouille, qui vient d'exécuter le projet du procès du gouvernement Kassori, la sollicitation d'Amaro pour faire une assemblée nationale à part du palais du peuple. Le bâtiment devait être construit par la neuvième l'estature. Ils ont pris ce projet-là, ils ont mis sur leur tête comme si c'était eux qui l'ont fait. dans ce tarzan-là. J'ai les papiers avec, j'ai les papiers où se trouvent les niveaux de série des chèques qui ont été émis et remis à 9, le total fait 9 milliards. C'est les 15 milliards qui aujourd'hui un crime d'Amaro qui est en prison. Les 6 milliards financés par Damaro ont été justifiés avec des preuves. Malgré tout, Damaro est en prison. Donc, ça c'est la énième fois que nous vous montrons des exemples. 15 véhicules dont chaque véhicule coûte entre 500 et 600 millions de francs guinéens multipliés par 15. Multipliés par 15. Multipliés par 15. Ma chérie, comment vas-tu ? Et je vais terminer par les sinistrés de Coronti. Il y a eu des manifestations par rapport à ce qui s'est passé. Les sinistrés de Coronti. Moi, je demande aux défenseurs de la communauté Soussou. Ceux qui sont capables de nous traiter, de distinguer les ethnies. Vous avez vu ce que je vous disais. Au lieu de s'en prendre à Benito, que c'est Benito qui affiche ceci, cela. Benito fait comme ça, distingue les choses. Une petite manifestation réclamée. Ils ont ramassé combien pour mettre en prison ? Combien ? Combien ? Moi, quand les a étudié de faux comptes là pour écrire là, les amis, Bamadou, merci beaucoup. Continuez. La manifestation, voilà, voilà. Ça fait plus de 9 milliards. Merci, grand frère. Les 15 veillet-tu là font 9, plus de 9 milliards. Plus de 9 milliards. Les autres sont en prison. Rien. Ça, c'est plus la rénovation, extension de la maison, la petite maison centrale où le montant avoisine les 10 milliards. Il va en sommation en béquant. Les 9 milliards, plus, ça fait plus de combien ? Ça fait, c'est-à-dire les 15 véhicules, plus, la rénovation, l'extension de la petite maison centrale. Le total peut faire, peut atteindre 20 milliards. Et puis, que d'accord ? Rien. Rien. Les gens l'adorent tranquille. Il n'y a même pas, il ne se font même pas de soucis. Vous avez vu KPC, il fait comme s'il n'est pas conservé. KPC fait comme s'il n'est pas conservé. Non. ce n'est pas la fin. Regardez les manifestations de quarantine, les sinistrés, ceux dont les parents ont été assassinés parce que c'est l'assassinat organisé. Parce que vous avez écouté, tous les petits supporters, journalisteaux, bailleurs de faux, tous ceux qui supportent le CNR, quand tu le demandes qu'est-ce qui a mis ce pays-là dans ces difficultés économiques-là, ils vont te parler du pot de carburant. Moins les accessoires. Merci beaucoup pour l'impression. Il y a des accessoires, merci, vraiment merci. C'est intéressant, grand frère. parce que vous savez ce qui s'est passé à Coronti, c'est quelque chose qui a été bien organisé. Regardez pourquoi ça a été bien organisé. Quelles sont les revendications aujourd'hui ? Les revendications aujourd'hui. Dès que tu parles, on te dit quoi ? que le dépôt de carburant de Coronti a pris feu. C'est ce qui nous a mis dans ça. Entre Dieu et vous, les difficultés ont commencé avant ça ou bien c'est après ça ? C'est Ahmed de Paris qui le dit. C'est certains responsables qui le disent. Personne ne se gêne. Maintenant, les sinistres ne demandent pas au gouvernement de leur donner quelque chose. Les sinistrés ont eu la chance des pauvres Guinéens. Ceux qui n'ont rien, des personnes appauvries se sont battus pour trouver de l'argent, du riz, maïs, tout ce qu'il faut pour les sinistrés. Les Guinéens appauvris. Les Guinéens qui n'ont rien mais qui ont remis tel ciel pour trouver des sacs de riz, des sacs d'oignons qui magient pour ce qu'il faut pour les sinistrés. Ils ont envoyé à la mosquée Faïsal. Il y a eu des petites enveloppes d'un million, de 500 000. Les donateurs sont restés anonymes. Le montant, le montant global peut avoir un des 50 à 70 millions. Plus les 1 milliard donnés par une banque. laissons les 1 milliard parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas avoir ça. Mais c'est que les pauvres citoyens ont donné 500 000, 300 000. L'ensemble, le montant peut avoir les 70 000 en 100 millions de francs guinéens. Ils n'ont rien vu. C'est ce qu'ils ont réclamé. Ce n'est pas le gouvernement qui les a donné ça. C'est les pauvres citoyens. Les pauvres guinéens qui se sont battus pour trouver l'argent-là, pour donner à leurs fraises et soeurs sinistrées des gens qui ont perdu leurs papas dans l'incendie, leurs maris, leurs tantes, leurs oncles. C'est ce qu'ils ont réclamé. Et puis, Bala Samora s'en va ramasser les manifestants et les mettre en prison. Vous voulez dans ça qu'on aime le CNRD. C'est sur ça qu'on peut aimer le CNRD. Donc, chers frères et soeurs, nous, nous faisons notre partition. Nous faisons ce qui concerne la communication. Voilà. Nous allons continuer à signaler l'injustice, l'anomalie. Les petites erreurs seront tout le temps signalées. Voilà, frère Baud, nous yourmions nous yourmions parce que quand moi, je me vois, moi, Benito, chef de la gente, moi, chef de la gente, je n'ai pas eu le kilo, l'intelligence de prendre de l'argent donné au sinistré parce que c'est moi-même qui ai causé le sinistre. Je suis à la base du problème des gens de quarantine. Je suis le responsable c'est moi qui ai jeté le projectile là-bas. C'est moi qui ai envoyé le drone sur le dépôt du carrière. J'ai tué les enfants, les oncles, les tantes. Nous sommes d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, les pauvres citoyens là cherchent de l'argent avec tous les moyens pour donner aux sinistrés parce que c'est Dieu qui va les payer. Ce n'est pas ceux qui sont sinistrés. vous détournez cet argent, vous détournez les darés, vous mangez tout, vous partagez. Les sinistrés sont abandonnés à l'hôpital, ils ne reçoivent plus les soins. Les parents de ces sinistrés manifestent et puis vous les prenez et les mettre en prison. Et dans ça là, vous comptez réussir votre transition. dans ça là, vous comptez créer l'amour dans ce pays. Il n'y a même pas, vous avez vu que, oui c'est vrai, vous êtes venu faire l'amour à la Guinée, voilà l'amour. De mon côté là, je souhaite et j'encourage, je demande aux sinistrés, aux parents de ces sinistrés, ce n'est pas la peine de manifester parce que vous n'obtenez pas gain de cause. Laissez tomber. Vous avez vu, beaucoup sont en prison. Il n'y a plus d'une quarantaine. ils ont ramassé beaucoup et ils l'ont mis en plein ramadan. En plein ramadan. Pourquoi je le précise ? Moi, je ne te donne rien en tant que, pour le moment, l'autorité responsable du pays. Moi, je ne te donne rien. Moi là, je ne te donne rien en tant que responsable. Maintenant, les pauvres citoyens trouvent de l'argent et puis vous donnent à leurs compatriotes qui sont en difficulté parce que, vous savez, même si tu as mal, même si tu as mal, parce que tu as mal, parce que tu as mal. 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 Maintenant, si moi, j'ai pu mettre, ça dit, ça dit, il y a des souffrances. Mais, notre souffrance, notre souffrance là, notre souffrance là, c'est catégorisé. Moi, je ne suis pas blessé, je ne suis pas brûlé, malgré que j'ai faim, malgré que je n'ai pas d'activité, malgré que je n'ai pas d'appui. Mais au moins, l'autre frère guillet, il est brûlé, non seulement il est brûlé, mais il a perdu sa tente dans le feu. Il a perdu son cousin dans le feu, il a perdu sa seigneur dans le feu. Pour demander la clémence de Dieu, qu'est-ce que je fais? Pourquoi moi, je ne suis pas brûlé? Qu'est-ce que je fais? Je prends une partie de ce que moi j'ai là, je ne débrouille à manger petit à petit. J'ai dit, bon, nous allons donner pour ceux qui en ont besoin de plus, parce qu'eux, ils sont brûlés, ils ne peuvent pas faire une activité. Moi, je peux me débrouiller. C'est ça là, vous, vous avez détourné, c'est ça là, vous, vous avez mangé, c'est ça là, vous vous êtes partagé, ces grandes dames ministres-là, des forces dames. C'est Dieu qui va vous payer, Dieu seul. Et comment j'entends aujourd'hui que le président de la cour de la Kiev, là, ses enfants ont été, qu'ils ont échappé à un kidnapping. Arrêtez de nous fatiguer. L'information est sur la toile, hein. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé ça là. Vous savez, vous aussi, vous donnez une valeur, une valeur au président de la cour de Kiev, là. Vous lui donnez une valeur. Kovala, il a une valeur dans ce pays. Bon, on va donner à tout le monde. On se reprend après. Quand vous regardez Kovala aussi, nous aussi, il a une valeur dans ce pays. Il a quelle bonne famille même. C'est pas l'affaire de transition là qu'il a hier, non. Demande. Prenez sa vie avant qu'il ne soit présent dans la cour de Kiev. Allez-y, voilà où il était logé. Kovala, vous voyez comme ça. Eh, patron de la Kiev, là. Allez-y, voilà où il était logé avant. C'était trois chambres, là. Une cour pleine de mouches, pleine de... Pleine de trucs, de pinaises et autres. Aujourd'hui, là, il est venu présent dans la cour de Kiev. Eh, la Kiev, là, vous le donnez, il va le convaincre qu'il n'a fait ses enfants. C'est pour faire quoi ? Non, ce pays, là, franchement, on se reprend après, s'il vous plaît. Franchement. Réfmon conscient. Sous-titrage ST' 501